Une taupe est dans une galerie à 5 mètres au-dessous du sol. Elle creuse pour s'enfoncer plus profondément dans la Terre et elle descend de 3 mètres par minute. Tracer la courbe représentative de la fonction affine qui a la durée t en minutes fait correspondre sa position p par rapport au niveau du sol en mètres. On doit tracer la courbe représentative de la fonction affine qui va décrire la position de la taupe par rapport au niveau du sol en fonction du temps t en minutes. Alors là j'ai ce graphique qui est ici, donc je peux déplacer les points pour essayer de placer la droite en bonne position. Alors il suffit qu'on place deux points, puisque dès qu'on a deux points en fait on a la droite qui relie ces deux points. Alors comment est-ce que je peux faire pour placer correctement ces points ? Alors il y a déjà une indication qui nous est donnée, c'est qu'une taupe est dans une galerie à 5 mètres au-dessous du sol. Donc quand elle n'a pas commencé à creuser, elle est déjà à 5 mètres au-dessous du sol. 5 mètres au-dessous du sol, ça veut dire ici, le niveau du sol est représenté par 0. Donc 5 mètres au-dessous du sol, ça va être moins 5. Elle est en fait à moins 5 mètres, ce qui veut dire 5 mètres au-dessous du sol. Donc le premier point, c'est celui-ci. Quand elle n'a pas commencé à creuser, donc t égale 0, elle est à 5 mètres en-dessous du sol, donc à moins 5. Voilà. Alors maintenant il faut qu'on arrive à placer ce deuxième point. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien en fait on va utiliser cette phrase-là. Elle creuse pour s'enfoncer plus profondément dans la Terre et elle descend de 3 mètres par minute. Elle descend de 3 mètres par minute, c'est ça qui va nous intéresser. En fait on pourrait le faire directement ici. Si je suis à 1 minute, donc 1 minute c'est cette graduation-là, en fait elle sera descendue de 3 mètres. 3 mètres, ça fait moins 5, moins 3 mètres. Elle descend encore de moins 3 mètres. On va avoir une droite dont la pente est négative, qui descend. Et donc il faut qu'on arrive à placer moins 8. Mais ici en fait les gradations vont de 5 en 5 sur l'axe vertical, sur l'axe des ordonnées. Donc c'est pas facile de placer le point moins 8. Donc on va travailler un petit peu, on va essayer de faire un tableau de valeur pour voir comment on peut placer correctement ce point-là, ce deuxième point. Alors j'ai recopié le texte et on va faire un tableau de valeur. Donc je vais représenter ici le temps, le temps T en minutes. Ça, ça va être des minutes. Et puis ici, dans une deuxième colonne, je vais représenter la position P en fonction du temps. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour T égale à 0, donc avant qu'elle recommence à creuser, elle est déjà à une position de moins 5. Alors la position, on la décrit en mètres. Les unités, c'est des mètres. Donc elle est à moins 5 mètres. Alors on a dit que si on était à T égale 1 minute, et bien elle était descendue. Donc là, le temps T a augmenté de 1 unité, de 1 minute. Et puis la position, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait qu'elle descend de 3 mètres par minute. Donc là, elle est descendue. À partir de cette position-là, elle est descendue de 3 mètres. Donc ce qu'on a ici, la position, c'est moins 5 moins 3 mètres. Ça fait moins 8 mètres. Donc elle sera à une position de moins 8 mètres. Et on a vu que ce nombre moins 8 n'était pas facile à placer sur la graduation qui va de 5 en 5. Donc on va continuer. Et en fait, on va se placer, par exemple, au temps T égale 5. Alors au bout de T égale 5, en 5 minutes, elle descend de 3 mètres par minute. Donc en 5 minutes, elle sera descendue de... Alors je vais l'écrire avec les unités. En 5 minutes... Donc en 5 minutes, elle sera descendue de 5 minutes fois 3 mètres par minute. Et on voit que pour les unités, ça marche bien, puisque les minutes se simplifient. Et l'unité que j'obtiens, du coup, c'est des mètres. Donc ça, c'est bien cohérent, puisqu'il nous faut des mètres ici. Donc là, ce qu'on obtient, c'est que... Ce qu'on sait, c'est qu'elle est descendue en 5 minutes. Elle est descendue de 5 fois 3, c'est-à-dire de 15 mètres. Voilà. Donc ça, c'est la distance qu'elle a parcourue, en fait. Elle est descendue de 15 mètres à partir de cette position-là. Donc finalement, ce que je vais avoir ici, c'est moins 5, moins 15 mètres. Moins 5, moins 15 mètres. C'est la position de départ. À partir de là, elle descend encore de 15 mètres. Donc en fait, c'est moins 20. Donc le deuxième point que j'obtiens ici, c'est... À t égale 5 minutes, elle est descendue de 15 mètres. Et donc elle atteint... En fait, elle a une profondeur de 20 mètres en dessous du sol, en dessous de la surface du sol. Donc voilà, je pense qu'on peut revenir sur le graphique. Donc on va placer ce point-là. On a dit 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est ici. Ça, c'est 5. Et on va le placer... On sait qu'elle est à une profondeur de 20 mètres, donc à moins 20 mètres. Voilà. On va voir si c'est bon. Donc on obtient bien une courbe décroissante. On va voir. Et voilà. On va voir. Sous-titrage ST' 501